J'ai fait dix-sept temps de tennis, les amis. J'ai juste gardé le bandeau, voilà. J'en ai fait pas mal, le problème c'est que j'avais pas de mental au tennis. Et le mental c'est hyper important. Il y a trois types de mentalités au tennis. C'est à ceux qui s'énervent. Ils perdent un point, ils font « Putain ! » Ils pètent la raquette. Toi t'as 12 ans, tu regardes la raquette « Putain, elle coûte 400€ la raquette ! » Après, il y a les gens qui sont hyper à l'intérieur. Ils perdent un point mais ils le retiennent. Genre Moutet, il est allé hyper loin cette année à Roland-Garros. Des fois, il perd un point, il faisait comme ça. « Bon bah tant pis. » C'est fou, c'est le genre de gars, il rentre, il s'est fait cambrioler. Il fait « Oh bah merde ! » « Oh bah ils ont pris la télé. » « Bon bah ils vont pouvoir me voir jouer aux JO, c'est pas mal. » Puis le troisième type de mentalité, c'est Benoît Père. « La chatte, la chatte, la chatte, la chatte ! » Il faut avoir la référence mais de manière générale, celui qui crie « La chatte, la chatte » dans la rue, c'est chelou, d'accord ? « Tu peux pas arriver à la boulangerie, je vais vous prendre cette baguette. » « Non monsieur, elle a été déjà réservée. » « La chatte, la chatte, la chatte ! » Ça marche pas quoi, ça marche pas. Les tennismans et les tennismomans, ils étaient un peu énervés cette année à Roland-Garros parce qu'il y avait du bruit pendant qu'ils jouaient. Je peux les comprendre parce que c'est un sport de concentration. Moi, tu vois, pendant que je fais du stand-up, s'il y avait des gens qui parlaient, ça me ferait chier. Tu sais, je serais là en mode... « Eh, j'ai fait 17 temps de tennis. » « Allez ! » J'ai juste gardé le bandeau. « Pop, 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 pop ! » « Oui ! » « Bon là, il y a un temps de retard. » « Wow ! » En vrai, la blague facile sur le tennis, c'est de dire « Ouais, si tu veux voir les Français, il faut regarder le début du tournoi, sinon après ils sont plus là. » Et c'est méchant parce qu'en vrai, il y a 20 ans, on a quand même gagné une médaille d'argent avec Amélie Moressemo. Et en masculin, il y a 100 ans, on a gagné une médaille d'argent avec Henri Cochet. Il s'appelait vraiment Henri Cochet. « Ça devait être une blague de l'époque. » « Vous jouez avec qui en finale ? » « Je joue Henri Cochet. » « Je ne vous demande pas votre style de jeu. » « Je m'en vais en rigolant. » « Il y a la plus grande chance de médaille. » « Il est peut-être en paratennis, les amis, parce que l'équipe de paratennis, vous savez avec qui elle est entraînée ? » « Non, tu vas nous le dire. » « Je vais vous le dire. » « Elle est entraînée par Yannick Noir. » « Yannick Noir qui les entraîne. » « Alors on se demande tous, est-ce qu'ils vont jouer pieds nus ? » « Merci d'avoir regardé la vidéo. » « Les dates pour mon spectacle sont en description. » « Et surtout, abonne-toi. »